Comment effectuer une lecture en boucle dans Final Cut Pro ? Alors c'est pas très compliqué, il y a une procédure spécifique à suivre. On va surtout voir qu'en fonction du type de lecture en boucle, de ce que l'on veut mettre en lecture en boucle, il y a différentes opérations à réaliser. Donc je suis là sur mon montage et je veux par exemple lire ce plan en boucle. On est d'accord que si je fais barre espace, la lecture va démarrer et que la lecture va enchaîner sur l'ensemble du montage. Première opération qu'il va falloir faire, c'est passer la lecture du visualiseur dans le mode boucle. Pour cela, on va aller dans présentation, lecture et activer le mode lecture en boucle. Le raccourci clavier commande L. Vous voyez qu'à partir du moment où on a passé la lecture en boucle active, le bouton lecture du visualiseur, autour il y a une flèche qui indique que le visualiseur, cette fois-ci, est en mode lecture en boucle. Sauf que là, si je lance la lecture avec la barre espace, vous voyez que la lecture en boucle ne fonctionne pas. En fait, la lecture en boucle, avec l'activation lecture en boucle dans le visualiseur, va lancer la lecture en boucle Si vous voulez lire uniquement le plan ici, il ne faut pas activer la lecture par le bouton lecture, mais avec la touche du clavier inférieur à. Voilà, je fais barre espace pour arrêter. Vous avez vu que cette fois-ci, c'est bien le plan qui est lu, lui, en boucle. Alors ça fonctionne bien sûr dans la timeline, ça fonctionne également dans le navigateur. Si j'ai un plan dans le navigateur que je veux lire en boucle, de la même manière, lire la sélection, touche inférieure. Voilà, le plan est lu en boucle. Où la lecture en boucle est intéressante, avec cette lecture lire la sélection, c'est que l'on va pouvoir, dans sa timeline, mettre un point d'entrée à l'endroit où on veut que la lecture démarre. J'appuie sur la touche I, j'avance ma tête de lecture. Par exemple là, je veux lire mon raccord de plan en boucle, touche O. Et cette fois-ci, à nouveau, je vais faire lecture lire la sélection avec la touche inférieure. Voilà, cette fois-ci, c'est bien la lecture depuis le point d'entrée jusqu'au point de sortie dans mon montage qui a été lu en boucle. De la même manière, dans mon navigateur, je peux placer un point d'entrée sur mon plan, un point de sortie, toujours la touche inférieure à, pour lancer la lecture de la sélection. Voilà pour le mode en boucle. N'oubliez pas de le désactiver quand vous avez terminé. C'est très désagréable quand on est en fin de montage, si on a travaillé sur le montage d'un film assez long, où on travaille sur la dernière séquence. Et à chaque fois qu'on va arriver à la lecture à la fin du plan, la tête de lecture va revenir au tout début du montage pour enchaîner une lecture en boucle de tout le montage. Donc, pensez à désactiver le mode lecture en boucle quand vous avez terminé, en refaisant soit présentation et en désactivant lecture, lecture en boucle, soit avec le raccourci clavier commande L. Voilà pour ce qui est d'une lecture en boucle. C'est très, très pratique, surtout quand on travaille le son. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le blog. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon montage et à très vite.